La politique de Socrate, livre second, chapitre 3, sommaire, examen du traité des lois de Platon, rapports et différences des lois à la République, critiques diverses, le nombre des guerriers est trop considérable et rien n'est préparé pour la guerre extérieure, limite de la propriété trop peu claire et précise, oubli en ce qui concerne le nombre des enfants. Philon de Corinthe n'a pas commis cette lacune. Le caractère général de la Constitution proposée dans les lois est surtout oligarchique, comme le prouve le mode d'élection pour les magistrats. Les mêmes principes se retrouvent dans le traité des lois, composé postérieurement. Aussi me bornerai-je à un petit nombre de remarques sur la Constitution que Platon y propose. Dans le traité de la République, Socrate n'approfondit que très peu de questions, telles que la communauté des enfants et des femmes, le mode d'application de ce système, la propriété et l'organisation du gouvernement. Il y divise la masse des citoyens en deux classes, les laboureurs d'une part et de l'autre les guerriers, dont une fraction, qui forme une troisième classe, délibère sur les affaires de l'État et les dérige souverainement. Socrate a oublié de dire si les laboureurs et les artisans doivent être admis au pouvoir dans une proportion quelconque ou en être totalement exclus, s'ils ont ou n'ont pas le droit de posséder des armes et de prendre part aux expéditions militaires. En revanche, ils pensent que les femmes doivent accompagner les guerriers au combat et recevoir la même éducation qu'eux. Le reste du traité est rempli ou par des digressions ou par des considérations sur l'éducation de guerriers. Dans les lois, on ne trouve à peu près que des dispositions législatives. Socrate y est fort concis sur la Constitution, mais toutefois, voulant rendre celles qu'il propose applicables aux États en général, il revient pas à pas à son premier objet. Si j'en accepte la communauté des femmes et des biens, tout se ressemble dans ces deux républiques. Éducation, affranchissement pour les guerriers, des gros avantages, des gros ouvrages de la société, repas communs, tout y est pareil. Seulement, il étend dans la seconde des repas communs jusqu'aux femmes et porte de mille à cinq mille le nombre des citoyens armés. Sans aucun doute, les dialogues de Socrate sont éminemment remarquables, pleins d'élégance, d'originalité, d'imagination, mais il était peut-être difficile que tout y fût également juste. Ainsi, qu'on ne s'y trompe pas, il ne faudrait pas moins que la campagne de Babylone ou toute autre plaine immense pour cette multitude qui doit nourrir cinq mille oisifs sortis de son sein, sans compter cette autre foule de femmes et de serviteurs de toute espèce. Sans doute, on est bien libre de créer des hypothèses à son gré, mais il ne faut pas les pousser jusqu'à l'impossible. Socrate affirme qu'en fait de législation, deux objets surtout ne doivent jamais être perdus de vue, le sol et les hommes. Il aurait pu ajouter encore les États voisins, à moins qu'on ne refuse à l'État toute existence politique extérieure. En cas de guerre, il faut que la force militaire soit organisée, non pas seulement pour défendre le pays, mais aussi pour agir au dehors. En admettant que la vie guerrière ne soit ni celle des individus ni celle de l'État, encore faut-il savoir se rendre redoutable aux ennemis, non pas seulement quand ils envahissent le sol, mais encore lorsqu'ils l'ont évacué. Quant aux limites assignables à la propriété, on pourrait demander qu'elles soient autres que celles qu'indique Socrate, mais surtout qu'elles soient plus précises et plus claires. La propriété, dit-il, doit aller jusqu'à satisfaire les besoins d'une vie sabre, voulant exprimer par là ce qu'on entend ordinairement par une existence aisée, expression qui a certainement un sens beaucoup plus large. Une vie sabre peut être fort pénible. Sabre et libéral eût été une définition beaucoup meilleure. Si l'une de ces conditions vient à manquer, on tombe dans le luxe ou dans la souffrance. L'emploi de la propriété ne comporte pas d'autres qualités. On ne saurait y apporter ni douceur ni courage, mais on peut y apporter modération et libéralité. Et ce sont là précisément les vertus qu'on peut montrer dans l'usage de la fortune. C'est aussi un grand tort quand on va jusqu'à diviser les biens en parties égales, de ne rien statuer sur le nombre des citoyens et de les laisser procréer sans limite, s'en remettant au hasard pour que le nombre des unions stériles compense celui des naissances, quels qu'ils soient, sous prétexte que, dans l'état actuel des choses, cette balance semble s'établir tout naturellement. Il s'en faut que le rapprochement soit le moins du monde exact. Dans nos cités, personne n'est dans le dénuement parce que les propriétés se partagent entre les enfants, quel qu'en soit le nombre. En admettant au contraire qu'elles seront indivises, tous les enfants en surnombre, peu ou beaucoup, ne posséderont absolument rien. Le parti le plus sage serait de limiter la population et non la propriété, et d'assigner un maximum qu'on ne dépasserait pas, en ayant à la fois égard pour le fixer et à la proportion éventuelle des enfants qui meurent et à la stérilité des mariages. S'en rapporter au hasard, comme dans la plupart des États, serait une cause inévitable de misère dans la République de Socrate, et la misère engendre les discordes civils et les crimes. C'est dans la vue de prévenir ces mots que l'un des plus anciens législateurs, fidon de Corinthe, voulait que le nombre des familles et des citoyens restent immuables, quand bien même les lots primitifs auraient été tous inégaux. Dans les lois, on a fait précisément le contraire. Nous dirons au reste plus tard notre opinion personnelle sur ce sujet. On a encore remis dans le traité des lois de déterminer la différence des gouvernants aux gouvernés. Socrate se borne à dire que le rapport des uns aux autres sera celui de la chaîne à la trame, faite toutes deux de laine différente. D'autre part, puisqu'il permet l'accroissement des biens meubles jusqu'au quintuple, pourquoi ne laisserait-il pas aussi quelques latitudes pour les biens fonds ? Il faut bien prendre garde encore que la séparation des habitations ne soit un faux principe, en fait, d'économie domestique. Socrate ne donne pas à ses citoyens moins de deux habitations complètement isolées, et c'est toujours chose fort difficile que d'entretenir deux maisons. Dans son ensemble, le système politique de Socrate n'est ni une démocratie ni une oligarchie. C'est le gouvernement intermédiaire qu'on nomme république puisqu'elle se compose de tous les citoyens qui portent les armes. S'il prétend donner cette constitution comme la plus commune dans la plupart des États existants, il n'a peut-être pas tort. Mais il est dans l'erreur s'il croit qu'elle vient immédiatement après la constitution parfaite. Bien des gens pourraient lui préférer sans hésitation celle de l'acédémone ou tout autre un peu plus aristocratique. Quelques auteurs prétendent que la constitution parfaite doit réunir les éléments de toutes les autres. Et c'est à ce titre qu'ils vantent celle de l'acédémone où se trouvent combinés les trois éléments de l'oligarchie, de la monarchie et de la démocratie, représentés l'un par les rois, l'autre par les gérontes, le troisième par les efforts, qui sortent tous toujours des rangs du peuple. D'autres, il est vrai, voient dans les efforts l'élément tyrannique et retrouvent l'élément de la démocratie dans les repas communs et dans la discipline quotidienne de la cité. Dans le traité des lois, on prétend qu'il faut composer la constitution parfaite de démagogie et de tyrannie, deux formes de gouvernement qu'on est en droit ou de nier complètement ou de considérer comme les pires de toutes. On a donc bien raison d'admettre une combinaison plus large et la meilleure constitution est aussi celle qui réunit le plus d'éléments divers. Le système de Socrate n'a rien de monarchique. Il n'est qu'oligarchique et démocratique. Ou plutôt, il a une tendance prononcée à l'oligarchie comme le prouve bien le mode d'institution de ses magistrats. Laisser choisir le sort parmi des candidats élus appartient aussi bien à l'oligarchie qu'à la démocratie. Mais faire une obligation aux riches de se rendre aux assemblées, d'y nommer les autorités et d'y remplir toutes les fonctions politiques tout en exemptant les autres citoyens de ses devoirs, c'est une institution oligarchique. C'en est encore de vouloir appeler au pouvoir surtout les riches et de réserver les plus hautes fonctions au sens les plus élevés. L'élection de son Sénat n'a pas moins le caractère de l'oligarchie. Tous les citoyens sans exception sont tenus de voter mais de choisir les magistrats dans la première classe du sens, C-E-N-S, d'en nommer ensuite un nombre égal dans la seconde classe puis autant dans la troisième. Seulement ici, tous les citoyens de la troisième et la quatrième classe sont libres de ne pas voter. Et dans les élections du quatrième sens et de la quatrième classe, le vote n'est obligatoire que pour les citoyens des deux premières. Enfin, Socrate veut qu'on répartisse tous les élus en nombre égal pour chaque classe de sens. Ce système fera nécessairement prévaloir les citoyens qui payent le sens le plus fort car bien les citoyens pauvres s'abstiendront de voter parce qu'ils n'y seront pas obligés. Ce n'est donc point là une constitution où se combine l'élément monarchique et l'élément démocratique. On peut déjà s'en convaincre par ce que je viens de dire. On le pourra bien mieux encore quand plus tard je traiterai de cette espèce particulière de constitution. J'ajouterai seulement ici qu'il y a du danger à choisir les magistrats sur une liste de candidats élus. Il suffit alors que quelques citoyens même en petit nombre veuillent se concerter pour qu'ils puissent constamment disposer des élections. Je termine ici mes observations sur le système développé dans le traité des lois.